Un jeune homme nu, à la beauté diaphane, enlace mollement de son bras gauche sa compagne gracile, appuyée sur son épaule. Il esquisse un demi-sourire, mais elle, n'a-t-elle pas l'air inquiète ? C'est la déesse de l'amour Vénus. Retenant du cocon de ses bras, son amant Adonis, prêt à partir à la chasse, ainsi que l'annonce la présence du chien, assis derrière le couple. Une chasse qui sera fatale. Ce groupe de marbre blanc, poli jusqu'à briller, est un chef-d'œuvre néoclassique de la main d'Antonio Canova. Réalisé entre 1789 et 1794, cette œuvre de jeunesse avait valu à son auteur sa réputation de praxitèle moderne, en référence aux célèbres sculpteurs de l'Antiquité. L'artiste vénitien avait sculpté ce groupe pour le marquis de Salsa à Naples, à qui le jeune voix Guillaume Favre l'avait racheté en 1820. A cette occasion, Canova avait souhaité retravailler la draperie dévoilant les charmes calipiges de Vénus, avant que la statue ne vienne orner la bibliothèque de la Villa Lagrange, propriété de Guillaume Favre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada